Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone ! Vas-y, viens ! On y va, vas-y, vas-y ! Fais-moi des images, là ! C'est bon, c'est bon. C'est à moi, à moi ! Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors ? Super ! Super, regardez ! Bon, c'est un méthode, s'il vous plaît ! C'est incroyable, comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. France. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène ? Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme. Action ! Allez, laisse-la ! Coupez ! J'ai l'impression d'avoir une mission. Génial ! Talent qu'elle a, cette fille. Vous savez tout, c'était formidable. Formidable ? C'était formidable de ne pas mourir. Vous les journalistes, on change rapport. Vous courez après l'audimat. Et donc ? Alors, vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce. On va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je ne supporte plus le regard des gens. Les gens vont te détester, puis t'adorer. C'est la même chose. Je ne supporte plus mon mari. Ce n'est pas ton argent, c'est notre argent ! Je gagne cinq fois plus que toi ! Ça explose. Putain, mais merde ! C'est génial. Tout ce théâtre est con. C'est ça, la matière des icônes. Elles sont faites de deux bouts. Je vais en crever de ce métier, tu sais. Elle pleure, la France, maintenant. Cette célébrité s'y démonte. C'est ça, la télé. Crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux. Le pire, c'est le mieux.